oh on m'a surpris salut tout le monde c'est axe j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver sur red dead rédemption 2 version pc on poursuit notre aventure on est toujours dans le bayou il faut qu'on retrouve dutch nous attend ici à la grâce le problème c'est que j'ai plus beaucoup de bouffe du coup j'ai pêché un petit peu j'ai chassé un héros et l'a regardé à un alligator et j'ai bien envie de me le faire donc on va se le tenter et on se les faits allez essayer de le dépecer voilà c'est mon premier alligator on est dans le bayou il y en a plein où il y en a un autre juste là je vais essayer de pas me faire bouffer juste en récupérant celui là d'habitude ils sont dans l'eau et quand je les dépêse bah enfin quand quand je les tue je peux pas les récupérer un petit peu dommage d'ailleurs et tuer quelques serpents aussi pendant que je pêchais qui était dans l'eau c'est énorme mauvais état il était pas 3 et 3 étoiles bizarre allez vais te charger mais c'est d'aller prendre le deuxième alligator avant qu'on se fasse bouffer par contre on laisse le truc comme ça alors il était par là on la carabine on lui tire dans le museau ah non il s'est barré bon c'est pas grave au moins on a de la bouffe allez moi coco on va aller voir Dutch ah je peux peut-être acheter des appâts j'ai plus beaucoup d'appâts dis moi l'ancienne qu'est ce que tu as des criquets vivants j'ai acheté asticots et crevices voilà des leurres oh puis y'a plein de trucs ok bah voilà on a acheté plein de trucs c'est bien je pourrais pêcher comme ça et me faire de la bouffe allez assez perdu de temps on va retrouver Dutch et avancer dans notre aventure alors hop là ouh le petit saut de biche ok l'appétit vient en vengeance allez Thomas pousse donc normalement sur le dos je dois avoir quoi mon fusil à pompe à carabine ah non c'est peut-être le fusil à lunettes justement parce que j'ai nettoyé mes armes pour qu'elles soient plus performantes j'ai dit que je n'étais pas de sharpshooter oh c'est vrai qu'est-ce que c'était c'était la nation's plus loyal latrine digger c'est ça ? ouais ouais j'ai pensé et j'ai pensé bien j'ai pensé et j'ai pensé bien j'ai pensé toujours nous j'ai taught me quelque chose que tu peux faire avec apprendre que les indiens étaient savages watch your mouth there boy watch it only type of savage in these parts are moonshine swillin pompous inbred locals Dutch I saw things out there I don't doubt you saw things Bill but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw what you saw was people who lost everything to savagery savagery of peasants failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation interesting way you boys gotta prepare for a killing I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys love you though I do well I'm leaving love aside you think we got this don't you never leave love aside or it's all we got oh c'est le croco il vient se venger you pick us up yonder I got you thank you good luck to you come on quick stay quiet you take the left side if you see a shot you take the right okay good luck gentlemen Arthur Alley Johnny on y va let's go let's go peut-être prendre mon fusil en main c'est quoi oh c'est fusil à pompe j'ai peur que ce soit mon fusil à lunettes j'envoie un j'envoie pas deux j'envoie pas deux ah si ok quel con ah bah raté on avait dit discret je suis gouré de bouton oh planque toi oh, planque toi Ça tire en haut, on va prendre la carabine. Ah elle rentre pas une tête. Et on l'a eu ou tout ? Ok, encore un ici, tiens, headshot. Autant pour la discrétion. Autant pour la discrétion. A l'autre, avant de perdre la carte, regarde. Oh, oh, oh. Oh ho. Oh ho. For everyone here dies, tonight. Ah. Y'a quelqu'un là sur le côté, non ? Ah, ici. Non, c'est John. C'est Lenny. Je sais pas à qui tu parles toi. Ni toi. Ni toi. Aller en haut, ok. Oh ! Il m'a surpris. Quel vilain garçon. Laisse moi monter tranquille, je sais pas où ils sont. Allez, on fonce, là, c'est heure, on a pas que ça à foutre. Oh. Dis donc. Ah, bah on est bien dans la chambre de Bronte. Ah, le son est moins fort. Tiens. Vas-y, laisse moi le fouiller, déjà. 155 dollars. L'autre, il est en chemise de nuit, pas en chemise de nuit, en robe de chambre. Il a 155 dollars dans sa poche. Ah oui, moi aussi, toujours. Le soir, quand je suis avec ma robe de chambre, mon petit cigare, mon petit bonnet de nuit. Je chirote un petit whisky. Normal, j'ai toujours 200 balles sur moi. Allez, couvrez-moi les gars. Allez, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Il y a du sang, les gars. Ouh, portail. Allez, cours, Arthur, cours. Arthur, c'est la guerre, on y va. Ah, faut tout faire soi-même. Allez, les gars. Arrête de me pousser. Comment je me défends, moi ? Dans notre dos, les gars, dans notre dos. Allez, couvrez-moi. Couvrez-moi, couvrez-moi. Allez, je cours en zigzag, c'est pour éviter les balles. Comment les flics ont fait pour arriver aussi vite ? Il est des gardes, des hommes de main, je veux bien. Mais qu'il y a autant de flics qui arrivent, au bout de deux minutes. Oh, hey, big man. We gonna ransom you or what ? Oh, you're pathetic. Oh, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your man, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing. You mean nothing. You stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You, you, you are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. A thousand dollars to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now ? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you already. The dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh ? So filth has got to be this dog shop. Our friends of Pinkertens are going to come and rescue you, you're impulsive little maggot. Oh, God. And there, you have the croco who arrives and who eats the face. Call them now. You call them. You have to stop, you'll kill them, you'll kill them. Dutch. Ah, bah, hey. Visionnaire. J'avoue, c'est chaud. Arthur, il est choqué. Bon, bon, on ne saura jamais s'il faut une rançon ou pas. Au moins, c'est réglé. Arthur est choqué. Et en même temps, il y a de quoi quand même. Ah, vous m'aviez prévenu que ça allait être chaud. De plus en plus chaud. Ok. Oh, argent. C'est pas mal, l'argent. Bon. On est toujours au bord du bayou. Je ne vais pas repêcher, mais je vais aller voir Dutch. Ouais, alors ça, c'est drôle. Parce que la première pièce qu'on fait, la première porte qui est en face de nous, on se dit, on va commencer par là. C'est logique. C'est la chambre de Bronte. Donc, ils auraient peut-être dû bouger ça pour qu'on ait à faire d'autres pièces avant. Mais on ne se dit pas, tiens, en plus, c'est la plus petite pièce. On ne se dit pas, c'est la chambre de Bronte. Donc, bon. Voilà. Et réussir 20 tirs en pleine tête. Euh, ouais. Ouais, bah ouais. Sinon, le reste, c'était pas mal. Allez, je retourne voir Dutch. On poursuit notre aventure. Dutch, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? À part que t'es complètement barjot, mon gros. Mon cheval, il est dans le coin, mon cheval ? Oui, il est dans le coin, mon cheval. Je peux peut-être donner la peau d'alligator au petit gros. Tiens, je vais te donner des peaux de rats. Des cadavres de rats. Je vais te donner pour les provisions. Tiens, on bouffera du rat. Voilà. Donner pour la cagnotte. Des plumes. Peau d'alligator. Donner pour la cagnotte. Zut. Ça, je vais donner. Rien foutre avec des plumes. Je vais pas me les foutre dans le cul non plus. Allez, ça, c'est pareil. Peut être vendu. Ouais. Pour la cagnotte. Alors, animaux donnés au camp ou au trappeur. 3 sur 5. Ah bah voilà, très très bien. Merci. Y'a pas un peu de bouffe qui traîne ? J'voudrais bien un peu de ragout, j'ai faim. Mr. Pearson. Ah, on se sent mieux. Allez, avale tout. On perd pas de temps. On est au ivoir Dutch. Voilà, jette tout. Salut, Sally. Wow, wow, wow. Allez, mec, la dernière fois qu'on a voulu faire un braquage, comment dire, qu'on s'est bien fait, hein, bien profond. Tu penses, Arthur ? Je ne vois pas qu'on a beaucoup de choix. Si on s'est passé ici, on sait qu'on est mort. Mais le plan ? On a un certain nombre. On sait comment faire, les policiers de la ville ne sont pas difficiles, tant qu'on a bouger vite. Je pense que c'est qu'on fait dans le jour, avec une distraction. C'est ce que José dit. C'est comme un plan que j'ai dit. Je pense que je suis d'accord. On a bouger, il y a la nuit. Il y a la drame de rentrer dans la banque. Tu ne peux pas faire ça, c'est plus facile. Non, je suis juste en train d'assurer. Chaque plan est un bon plan si on l'exécute bien. Chaque problème que nous avons, c'est parce qu'on ne l'exécute bien. Et même si on ne l'exécute bien, de ma compréhension. Tu es correcte. On a bouger cette merde. Tout le monde s'arrête. On a bouger dans la matinée. On a bouger. On a bouger. On a bouger. Tu as tout, Arthur ? Bien. Donc, nous nous avons bougé une banque, et dans 6 semaines, nous vivons une vie de nouveau, dans un idol tropical, nous vivons les derniers de nos jours comme des bananes. On a bouger dans un endroit où nous avons bougé une banque. Oui-hah ! Allez, José, on va marcher. Nous n'avons pas tous les jours. C'est ça, gentlemen. La dernière fois. Où nous avons entendu ça avant ? Qu'est-ce qui s'est passé à toi, John ? Tu as perdu tout ton cœur. Je n'y crois pas trop que ce soit le dernier coup, quand même. C'est vrai ? Oh, comment j'ai détesté cette parole. C'est tellement dévoilé de l'imagination. Qu'est-ce que nous allons nous vendre ? C'est-ce que nous avons une passée organisée. Une barrière à l'Argentine, et une autre autour de la cave. Qu'est-ce que le argent dans le verre ? Nous allons juste le laisser derrière ? L'oubliez-le, c'est parti. Vous ne parlez pas comme c'est le seul de l'argent du monde dans le monde. Nous allons prendre ça et plus. L'utiliser des gens qui nous prennent. Ce n'est pas une operative d'honneur 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 d'honneur. C'est une grande banque de la ville. C'est vrai. Avec la sécurité, les gardiens, la police ? Hosea a fait son reconnaissance. Nous sommes envers cela. Le plan. Une dernière fois. Hosea et Abigail débrouillent la police. Nous allons tranquillement et rapide. John et Lennie s'assurent les frontes d'honneurs. Javier prend le ventre d'honneur. Bill, Micah et Charles contrôlent la population. Oui, c'est clair. Je m'occupe du coffre et du directeur avec Dutch. Dutch van der Lint. On est déjà mis à prix. En plus dans Saint Denis, on n'est plus à un braquage près. C'est clair. C'est clair. C'est clair et facile à partir de la ville. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ça c'est de la diversion On a maïké avec nous, pas confiance en ce type Sous-titrage Société Radio Allez, j'ai mon flingue sur ta tête Je veux bien, s'il te plaît, ouvrir Le fucking coffre Dépêche-toi Voilà Fallait juste l'aider un petit peu Ok, rentre dans le coffre Ah, c'est reparti 19 72 54 Ça Si, ok C'est passé un peu vite Les hommes de Picarton Il y en a d'autres des coffres Oh 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 Zeei J'espère qu'il ne va pas mourir C'est fini, Milton C'est fini Pas de plus de charges Pas de plus de charges Monsieur Milton C'est l'Amérique Tu peux toujours C'est un cas Je t'ai donné J'ai peut-être Une chance Je t'ai donné backup Cheminique Encore Ah Je t'ai Je l'ai eu ou je ne l'ai pas eu ? Oh, juste au-dessus de sa tête, il a eu du bonheur. Il a eu du bonheur. Oui, je suis en vivée. Ok, la dynamité est placée. Je suis en vivant. Monter sur le toit, je monte comment ? Là. Je me place du bon côté de l'échelle. Ok, allez. Je ne sais pas comment je peux prendre cette main et sortir de là. Ouuuch. C'est pas vrai, oser John. C'est une hécatombe, vous m'aviez prévenu hein. Ah bordel sans nom. Hop là. Ouch. Soit on a une taupe dans l'équipe. Quelqu'un qui nous a vendu. Qu'est-ce qu'il m'a choisi ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Un peu d'hours ? On va à la camp, ils vont prendre tous les derniers d'entre nous. Je sais qu'ils vont regarder les routes. Je sais qu'il m'a dit. Un bateau. Qu'est-ce que tu veux ? Nous restons ici jusqu'à la nuit. Puis nous rentrons dans les portes. Nous rentrons de là-bas. Oui. Oui. Où ? C'est-ce qu'il m'a dit. C'est tout. Nous rentrons. Nous rentrons. Nous rentrons de l'autre. Nous rentrons pour le reste dans quelques semaines. Je pense que c'est ça. C'est tout. Nous rentrons dans les portes. Exactement. Maintenant, tout le monde, calme-la. Je veux dire, regarde nous. Allez, on va essayer de se bouger un petit peu. Fusil en main. tout le monde. Oh je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi nous devons vérifier le train. Ils ont juste arrêté le Banque de Lemoyne. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont prendre la première ligne hors de la ville. M'a dit Milton beaucoup. Allez, je ne veux pas être là toute la nuit. J'espère bien. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Bien. Il reste caché. Je pense que j'ai fait assez de bruit. Alors, si je me planque par là. De quel côté ? De plus ! 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 Très bien ! On est un peu nombreux là-bas. C'est complètement idiot mais bon. J'espère qu'il va pas se faire attraper et buter. Non c'est pas ce qui était prévu. Il y a un petit côté Ian McShane. S'il y avait un film ou une série là-dessus je verrais bien cet acteur pour représenter Dutch. Il y a un petit peu plus d'argent mais je pense qu'on va être ok. C'est le capitaine, c'est un bon mec. A New Englander, de la Cape. Le reste de la ship est Frenchman. C'est parti. C'est parti. On va affronter une tempête. Mais non on va vomir de partout. C'est parti. 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 Bah oui, comme toujours on va se démerder. Oh mon dieu. Vas-y, pousse-toi le vieux. Aucun respect. Ils se sont barrés sans moi ? Mais pas si... Mais non. Oh le barjot ! Mais déjà rien que la température de l'eau ça peut nous tuer en quelques minutes. Bienvenue dans le nouveau monde. C'est vrai qu'on y était déjà ? C'est le nouveau nouveau monde en fait. Oh la galère. Mais c'est un épisode de dingue qu'on est en train de vivre. Marcher, tu veux que je marche où ? The Walking Dead. Il faut continuer de marcher même comme ça, ok. On est rougis à cause du soleil. Complètement cramé. Dans tous les sens du terme, on est cramé. Et c'est Robinson. Voilà, fin de Red Dead et bonjour Robinson Crusoe. Comment survivre sur une île déserte ? C'est un moment que je peux faire un petit jeu de survie, c'est cool. Je sais pas où je dois aller. Mais j'y vais. On me dit de marcher, alors je marche. Il y a un peu de vent, ça fait du bien. Ça fouette un peu sur les coups de soleil. Mais ça fait du bien. Il est frais. Au bord de la mer, c'est toujours agréable. Oh, un petit igouane. Bouffe-le ! Alors, est-ce qu'on va tomber des fois sur un petit pangolin ? Non. On est tombé tout court. Une tuerie ce jeu. Mais franchement, dans tous les sens du terme. Mais l'épisode de dingue qu'on vient de vivre. Mais vous aviez raison, maintenant sans que ça allait être de pire en pire. Chapitre 5, Guarma. On est à Guarma. Bon, alors. Ah ouais. Bah du coup, on doit être sur une île. Donc l'île de Guarma, qui doit être proche de Cuba. Surtout avoir la végétation. Il ressemble bien. Observez la fumée. Ok, apparemment. La fumée doit être dans ce coin-là. Ah bah oui, juste derrière. Au premier plan. Bien le bonjour. Chers amis. Pas heureux de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ha 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 ! C'est un pro de la géographie. Oh oh ! Bah voilà encore une fois faut qu'on tombe sur les autorités. O'Malley le chat de gouttière ? Allez, vamos à la playa. Ça veut dire marcher ! Tu as une longue caméra devant toi. Je n'en ai pas de ta bouche, monsieur... Levi, Simon, senior overseer pour Alberto Fusar. Nous avons la troisième plantation de sucre au nord-caribbe. Bien sûr, où il y a de l'argent pour être fait, il y a des problèmes. Quel genre de problèmes ? Oh, le genre usual. Les gens qui veulent ce qui n'est pas leur, et les autres qui disent qu'ils le prendre. Je ne comprends pas. Les problèmes de travail. Et d'autres thieves et pirates, qui essayent de détruire notre façon de travailler. Alors, c'est très obsédant pour toi. Ce n'est pas assez obsédant qu'il sera pour eux. Monsieur Fusar a beaucoup de amis très puissants. J'espère que c'est qu'il le fait. Un tas de pirates haitiennes ne va pas se débrouiller. Ils seront en train de se débrouiller. Et nous semblons comme pirates haitiennes à toi, monsieur Simon ? Vous semblons comme quelqu'un ou autre. Nous venions à Tahiti. Bienvenue à Guarma. Bah oui ! Aiden, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que nous devons sortir de là. Oui, mais ils ne peuvent pas savoir qui nous sommes. Bien, pour l'instant, nous sommes restés, Ben. C'est magnifique. Ah, ça change complètement de décor. Alors, je ne sais pas si c'est juste. Je ne sais pas où ça en est. Mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait un Red Dead Redemption 3 qui serait prévu et potentiellement qui se passerait durant la prohibition. À l'époque d'Al Capone et tout ça. Ça pourrait être super cool. Mais je ne sais pas si c'est juste des spéculations comme ça parce que c'est quelqu'un qui aurait envie que ce soit ça ou alors si c'est vraiment un vrai développement. Et comme il n'y a pas l'E3 cette année, je ne sais pas trop ce qu'on va avoir. Il y a Witcher 4 qui est en préparation, qui sortira, enfin qui sera lancé après la sortie de Cyberpunk 2077. Mais on aura l'occasion d'en reparler. L'épisode va être super long du coup. Mais ça vaut le coup. C'est magnifique. L'arche comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Prend son flingue, prends son flingue. Mais oui, les clés aussi. Il n'est pas mort, mais il lui faut combien de balles pour crever ? Il n'est pas mort, mais il lui faut combien de balles pour crever ? C'est bon ? C'est bon ? Allez, il faut suivre Vendredi. Merde. Aïe Maïka, forcément. On a perdu tout le monde. Oh, les mouvements de caméra, c'est génial ! On se demande si on va avoir un petit moment de répit. Pour le moment, ce n'est pas gagné. Ah bah voilà ! Allez, je recharge. C'est bon. J'ai deux balles. Trois heures pour recharger pour deux balles. Voilà. On tire dans la tête, c'est mieux. Alors, ils sont où ? Il y en a un ici. Ok. Il y en a un en plein mieux là. Ok. Il y en a un autre là. Oh, c'est passé juste au-dessus. J'ai eu dans l'épaule. On n'a pas de sang-froid. Allez ! Ah, c'est pénible. Tu tires une fois, il recharge pendant 5 ans. Ok. On l'a eu ou pas ? Oh oh ! On a tout fait péter. Allez, suivons Vendredi. Je ne sais rien. Je n'ai pas de soule. Je ne sais rien. Je ne sais rien. J'ai pas de soule. Je pense pas de soule. Hècule Fontaine. C'est de toute beauté. Ok. C'est parti. Je sais que vous pouvez rester. Nous pouvons vous confierre ? Je ne vois pas que vous avez un choix. Je suis le seul qui peut arranger un bateau pour vous. Mais, je veux quelque chose en raison. L'aide à Leon avec ce groupe de travailleurs, et ensuite, venez me rencontrer. Si vous nous aide à notre ami, et à partir de là, nous allons faire tout ce que nous pouvons. Merci. Merci. Si votre ami est encore vivant, ils auront à Fousa's compound. Il y a un cave hidden sous les cliffs. Il vous guide là-bas. Merci. Les travailleurs sont dans la jungle. J'espère que nous pouvons les voir avant Fousa nous. Bien sûr. Monsieur. Bienvenue. Si c'est un paradis tropique, ça n'est pas trop. Je vais chercher l'entrée à cette cave. Arthur. J'ai besoin d'avoir des restes. Bien, c'est vrai. Nous tous nous avons besoin de relaxer. Qu'est-ce qu'un défi. Je... Je suis très désolée. Mais tu peux. J'ai besoin de dormir, Dutch. Micah, garde ce endroit. Bill... Fais un peu plus de scouting. Beaucoup. Souvenir d'une époque révolue. Maintenant, c'est les arrêts pangolins. Ok. Réussissez dix tirs en pleine tête. J'en ai fait pas mal quand même. Bon. Bah écoutez. Quel épisode. Ohlalalala. Quel épisode. J'en ai pris plein les yeux. C'était magnifique. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que vous vous êtes bien amusés. Au moins en tant que moi. C'était vraiment un pur plaisir. Si vous avez aimé, lâchez un max de petits pouces bleus. Mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'en reviens pas encore. J'en reviens pas encore. Je vais aller reprendre mes esprits. On se retrouve de toute façon très rapidement pour la suite de notre aventure. Je vous fais plein de bisous. Très bonne continuation à toutes et à tous. A très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1